Hey, Benjamin! Hey, Joe! Ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va. Alors, aujourd'hui, au pro du cardio, le cardio step. Position de départ, pied collé. Ensuite, tu vas reproduire un ciseau. Mouvement qu'on a déjà vu. Tu vas revenir collé sur ton step pour ça et ciseau opposé, comme ceci. Et là, on va le faire en continu. Collé, ciseau, collé, tiseau, collé, ciseau. On est prêts? On prend son souffle. Excellent. Oh, il y en a qui sont déjà prêts. Alors, on y va. Attention. 3, 2, 1, et c'est parti. Tiseau, collé, tiseau, collé, tiseau, collé, tiseau, collé, tiseau, collé. Oh! Énergie. Hey! Cardio. De la joie. Hey! Sourire. Du plaisir. Oh! On lâche pas à vous et le bon. Et on s'amuse. Oui! Et on a beaucoup de plaisir. On va voir des danses. Hey! Oh! Oh! La puissance. Hey! Oh! Endurance. Hey! Oh! Wow! Encore 10. Excellent. 9. 8. On lâche pas à vous. Système respiratoire. 6. 5. 4. Cardio. Vasculaire. 2. 1. Et 0. Woo! 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 OK, les mini-pros du cardio. Pour cette prochaine étape du cardio step, on commence les pieds joints. Donc, collé, soit sur ton step ou au sol. Et on va faire des petits sauts à gauche. Tu reviens toujours au centre, devant, au centre, droite, au centre, derrière, au centre. On va le faire en continu. On va faire un tour plus doucement et par la suite, on va accélérer. D'accord? Ça se peut aussi qu'à un moment, je prenne une petite pause pour qu'on puisse prendre notre souffle. Tu gardes en équilibre 5 secondes et on repart. Donc, premier tour plus doucement. Es-tu prêt, Jonathan? Je suis prêt. Et c'est parti. Gauche, reviens. Devant, reviens. Droite, reviens. Derrière, reviens. Excellent. Excellent. On y va plus vite. On n'oublie pas d'amortir avec les genoux lorsqu'on atterrit. Excellent. On est prêts? 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Excellent. Et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4. OK. Pour cette section-ci du Pro du Cardio Step, on va faire plaisir aux joueurs et joueuses du soccer, ceux qui font du karaté, de la gymnastique, et même du taekwondo, et noms-en. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va faire des kicks. Es-tu prêt? Je suis notre rythme et c'est parti. On commence avec la jambe droite et c'est parti. Kick. 1, 2, 3, 4. Kick. 1, 2, 3, 4. Kick. Excellent. Ça va bien. Kick. 2, 3, 4. Kick. 2, 3, 4. Kick. 2, 3, 4. Kick. 2, 3, 4. OK. Attention, on va aller. Kick à droite. Reviens. Kick devant. Attention. Kick à gauche. On revient au milieu. Kick à droite. Kick devant. Kick à gauche. Kick devant. Et un dernier à droite. Excellent. Même chose. On ne lâche pas. Il y en a qui sont vraiment bons. Et on change les jambes. La jambe gauche cette fois-ci. Même principe. Attention. Et c'est parti. Kick gauche. 3, 4. Kick gauche. Oui. Ça va bien. Un peu plus difficile, hein, la jambe gauche. OK. Hey. Oh. On ne lâche pas. Maintenant, on va aller kicker à gauche et c'est parti. Go. Hey. Devant. Oui. Excellent. À droite. Hey. Devant. Wow. À gauche. Ça va. Devant. Ça va bien. Encore. À droite. Un peu plus vite. Devant. Hey. À gauche. Hey. Devant. Wow. Hey. Wow. Excellent. Wow. 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 Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours envie de danser. Bon, c'est sûr que la dernière fois, je suis le coiffeur avec les ciseaux dans les mains, c'était pas vraiment la meilleure idée. Mais c'est plus fort que moi. J'aime ça. Bouger, ça me défoule. Même que je peux danser n'importe quand, n'importe où. Des fois, j'essaie de danser à la bibliothèque en silence. Chut. Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix? Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse. Wouhou! Wouhou! Mon rêve, ça serait de faire un retour dans le temps pour aller danser dans les années 60. Musique. La première danse, c'est le twist! Allez, tout le monde, on fait comme moi. Vous allez voir, c'est très simple. Dans le fond, c'est comme si on glissait sur des peurs de bananes. Mais wow! Faites attention pour pas tomber! Wouhou! On peut s'aider aussi avec les bras! Allez! On fait comme si c'était une laveuse! Il y a aussi la danse de la purée de pommes de terre! Ça, là, c'est comme si on écrasait des patates avec nos genoux. Allez-y! Faites comme moi! Hey! On bouge tellement, ça me donne faim. On a tellement écrasé de patates, on va pouvoir se faire un méga pâté chinois. Et finalement, ma préférée, la danse des mouches! On fait comme si on avait plein de mouches autour de la tête et qu'on devait les chasser. Partez, les mouches! On veut pas de vous autres ici! Partez, les mouches! Vous êtes pas dans notre gang! Wouhou! Wouhou! Oh-oh! Arrk! Ah! Merci de m'avoir aidée à réaliser mon rêve! Vous avez super bien dansé et vous avez maintenant le droit de vous reposer. Oh-oh! Oh non, ça recommence! C'est juste qu'à chaque fois que je me mets à danser, je suis pas capable d'arrêter! C'est parti! Wouhou! Party! Wouhou! Oh! C'est vrai qu'il fait froid l'hiver. Mais quand on bouge un peu et quand on est bien habillé, ça devient vite agréable de jouer dehors. Est-ce que tu viens faire du patin avec moi? Tu vas voir, c'est super facile! La première étape, c'est de chausser tes patins. On commence avec une jambe que tu vas allonger devant toi et l'autre pied vient à l'intérieur de ta cuss. Fais face à ton pied, viens chercher ton patin, colonne longue, inspire et à l'expiration, viens mettre ton patin que tu vas doucement attacher. Essaye de laisser tomber la tête vers ton tibia. On se redresse, on inspire, on allonge, on expire, on revient. Et juste un patin, on ira pas bien loin donc on fait l'autre pied. L'intérieur du pied à l'intérieur de ta cuisse, colonne bien longue, les épaules loin des oreilles. Inspire, allonge, expire, viens mettre le patin et on descend. Et voilà! Tu sais, ça va te prendre des jambes fortes et bien réveillées pour aller faire du patin, donc on va les réchauffer un peu. Tu peux ouvrir les deux jambes sur le sol devant toi. Ça peut être large comme ça, ça peut être large comme ça, ok? Il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que tu sentes que tu es confortable, juste un étirement, jamais de douleur. On place les mains au coeur et en engageant les muscles à l'avant de tes cuisses, on va commencer à pencher le haut du corps vers l'avant. Peut-être que tu t'arrêtes ici, essaie de ne pas avoir le dos trop rond, on garde la poitrine soulevée. Ou encore, tu peux descendre jusqu'en bas! Pouf! Comme ça par terre. Et lorsqu'on se redresse, on prend le temps de faire des mouvements bien lentement encore. Comme ça ici. Et voilà! Tu as peut-être senti qu'il y a un petit peu de tension dans tes hanches, c'est normal. Donc on va sortir bien doucement, tu peux bouger un petit peu les genoux et venir prendre le dessous de tes genoux pour rapprocher les talons près de tes fessiers. Mains derrière, colonne droite, on va rétablir l'équilibre dans les hanches avec la posture des essuie-glaces. Laisse tomber tes genoux à droite et à gauche. Ça fait du bien, on le refait une autre fois. D'un côté et de l'autre. Magnifique! Et on se redresse. Mais là, vas-y lentement, au ralenti parce que, souviens-toi, t'es en patin hein? On est pas habitués, on est pas encore sur l'atlas, imagine tantôt. Bon, on se stabilise. Un pied, deux pieds, tout va bien. On monte, hop, et on commence à patiner. Donc, pousse les pieds vers l'arrière, légèrement vers l'extérieur. On peut bouger les bras aussi. En même temps, hop, on a un petit peu de vitesse. Un. Deux. Suis-les clairement. Un. Deux. On freine. Et on est prêt pour notre arabesque. Ça, c'est ton défi d'équilibre aujourd'hui. Tu vas devoir tenir l'équilibre sur une seule jambe. Donc, choisis quelle jambe tu prends en premier. Tu vas devoir allonger l'autre jambe derrière. Toujours avec le fessier bien engagé. Commence à ouvrir tes bras alors que tu penches le haut du corps vers l'avant. Garde tes deux hanches à la même hauteur par rapport au sol. Tes bras sont ouverts. Si c'est difficile de garder l'équilibre, bien placer les mains au coeur. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux lancer la jambe derrière, ouvrir la poitrine et regarder devant. En plus, on est sur un patin. On est pas mal bon hein? Et on se redresse tout doucement. On garde notre calme. On continue. Changement de jambe. Peut-être la jambe qui te donne un peu plus de défis. Allonge l'autre derrière. Garde ton calme. Respire. On est parti. Le haut du corps se penche vers l'avant. Trouve un point que tu fixes avec les yeux sur le sol devant toi. Tu peux garder les mains au coeur ou venir ouvrir les bras. On continue. Allonge la jambe derrière. Tu peux rester ici ou lance la jambe et soulève la poitrine. Et on se redresse tout doucement. Et le pire qui arrive là, c'est de tomber par terre. Au sol, tu peux venir faire des oreilles comme ça avec tes mains. Tu peux venir coller les gros orteils et les talons s'ouvrent comme les pages d'un livre. Viens appuyer la tête sur tes mains et laisse le temps à ton corps de se rafraîchir. Chacun de tes muscles est bien détendu. Pour un apprenti patineur, je trouve que tu avais pas mal de talent finalement. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait essayer le patinage de vitesse. Salut tout le monde. Aujourd'hui, cours de karaté. Pour ça, vous aurez besoin de votre bof et de vos aptitudes de ninja. T'es le ninja, je suis fondu dans le décor. Personne ne me voit. Personne ne m'avait vu, hein? On arrive dans une petite ruelle et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh mon Dieu, il y a des méchants partout! Attention, on évite un coup de poing! On évite un autre! Coup de pied! On y va avec des punch! Qu'est-ce qui arrive pas en arrière? Yeah! Déplacement latéral! Boulle de poussière! Par là! Quelqu'un arrive? Ah! Oh! Yeah! Eh! Oh! Oh! Ah! Bravo, ninja! On a sauvé Gotham! Bye! Maintenant, je fais une sortie en ninja. L'école est déjà... Alicia? Bon, elle est déjà partie. J'étais trop concentré et je ne l'ai même pas vu partir. Je pourrais le faire... Beaucoup plus solide! On est enfin seul! Et j'ai une nouvelle chorégraphie pour vous! Tout le monde debout? C'est le temps de danser! Leもう raspberry... ... Coup 얘기 14 Coup Musique. 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 À bientôt! Elle est où, la salsa?